Yo tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment gagner de l'expérience facilement sur le patrimoine vaticaux. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même 11 000 d'expérience, en 2078, avec un simple level art. Et là, miaou, il va monter assez rapidement. Voilà. Donc, comment j'ai fait ça? Ben, c'est assez simple en fait. Je vais regarder les anciennes capacités. C'est ça. Donc, comment j'ai fait, c'est que je me suis rendu à la grotte inconnu. Si je me souviens bien, c'est son nom. À Azuria, où on trouve Mewtwo. Et où je vous avais montré comment avoir des baies. Beaucoup de baies. Non, c'était une autre Master Ball. Ça montre en même temps comment avoir beaucoup de baies. Et puis, désolé pour la femme. Il fait très 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 chaud aujourd'hui. Il a fait jusqu'à 33 degrés, donc on s'entend qu'il faisait très très chaud aujourd'hui. Donc, on va, hop, et voilà. Donc, finalement, on vient dans la grotte ici. Et puis, moi ce que je fais, c'est que je me promène. Je vais faire tous les puits de lumière qu'on fait quand on veut trouver la Master Ball. Parce que, tant qu'à attendre, bien aussi bien, hop, aussi bien faire que, hop, on peut fouiller. Quand je suis rentré ici, j'avais vraiment aucune, aucune, aucune baie, mis à part les baies frambées dorées. Regardez, je suis rendu à 13 nanaves dorées, 8 nananas dorées. Et là, je parlais vraiment juste des dorées. Les argentées, les nanaves et les nanaves normales, je l'avais. Donc, on fouille les puits de lumière. Moi, souvent, je vais faire plus de tours. Là, ce qui est vraiment important aussi, c'est d'avoir les deux manettes, ben, Joy-Con, de connectées, et un personnage pour chacun. Désolé. Moi, personnellement, ça c'est mon truc, je mets les manettes, euh, les Joy-Con sur le support de manettes. Donc, les deux Joy-Con sont ensemble. Plus là, on fait pas n'importe quoi, non. On cherche vraiment, uniquement, un seul Pokémon. En faisant le tour comme ça, en même temps, ben... Non. Eh non, mais ici, on n'a pas de dîner. Ça met, ah, bien. Voilà, un rappel max ici. Voilà. Donc, on fait le tour. On évite le plus, on évite le plus possible le Pokémon. Vous voyez, il n'y avait rien ici tantôt, mais maintenant, il y en a. Voilà. Hop. Puis, on l'attend, on l'attend. On sait jamais combien de temps, malheureusement, je pensais en avoir un plus rapidement que ça. Parce que j'en avais eu beaucoup plus rapidement. Ah, voilà. Un Levenor. Un Levenor sauvage apparaît. On clique sur les deux boutons. Et puis, on prend... Moi, ce que je fais, c'est que je prends le milieu de la... du support de manettes. Hop. Voilà. Donc, les deux partent toujours en même temps. On essaye de faire des excellents, bien entendu. Et... Levenor est l'un des plus difficiles à attraper. Donc... Ça peut arriver... Ah. Ça, c'est dommage. Ça peut coûter cher. C'est vrai. Si vous vendez les baies dorées comme moi... Oh. La batterie est faible. Trois. Et voilà. Si vous vendez les baies dorées comme moi, ça va être moins pire. Vous voyez, là, j'ai 6000. Euh... On peut aller entre 2700 environ, à aller à 80000 d'expérience avec un seul Levenor. Tout dépendamment si on fait un excellent lancé, du premier coup. Et plus la chaîne est longue, plus ça donne de... d'expérience. Donc, vous voyez, le drain en bas, Combo Capture, eh bien... C'est ça, là. Plus ça c'est long, plus vous allez avoir d'expérience. Donc, c'est ce qui conclut notre petit... Petit tuto aujourd'hui. Donc, euh... Si vous voulez vous entraîner pour refaire la ligue Pokémon, eh bien... Vous venez ici. C'est simple, rapide. Quand même. Même si des fois ça peut prendre du temps avant qu'il arrive, c'est quand même très 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 rapide. Comparé à le faire avec d'autres Pokémon. Si vous êtes pas rendu à la ligue, eh bien... Essayez de trouver une place où il y a des Levenors. Le plus haut que vous êtes capable. Et puis... Attrapez-en. Ça va être un petit peu moins payant, bien entendu. Mais ça va quand même payer beaucoup. Levenors étant celui qui donne le plus d'expérience dans le jeu. Donc, moi, je vais continuer de faire mon expérience. En même temps, c'est que... J'avais une trentaine de beffrandis dorés. Et puis, je les ai toutes gaspillées sur les sacs de nu. Donc, je suis venu en refaire avant de retourner chasser mes sacs de nu. Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. On s'abonne. On a un petit commentaire. Vous pouvez mettre la cloche pour voir quand je vais diffuser des vidéos. De ce temps-ci, j'en mets pas mal un par jour. Donc... Je vous dis... Ciao, ciao. À la prochaine. Prenez soin de vous autres. Je vais vous garder longtemps. Bye.